Bonjour, bienvenue sur le troisième plateau CMS TV à l'occasion du premier salon SantéSport. La thématique que nous allons développer c'est le marketing en cabinet qui devient vraiment une réalité quand on voit l'évolution du marché, l'évolution dans le quotidien des cabinets de kinésithérapie. Autour de la top donc on a Daniel Halifax qui est préparateur physique et consultant qui accompagne de nombreux projets justement dans la diversification d'activités. On a deux, parce qu'on veut avoir l'avis des kinés aussi, donc on a deux générations qui sont représentées parce que le marketing c'est les années 50, donc ça concerne quand même pas mal de générations passées et futures. Donc on a donc Raphaël qui est kiné à Montpellier. Exactement. Et on a donc notre ami consultant du salon Patrick Berdoulet qui va nous faire encore une fois bénéficier de sa grande expérience. Donc on ne peut pas s'empêcher en fait d'observer un contexte politique, économique et démographique sur le sujet de sport santé. C'est un sujet qu'on a abordé hier. Et des activités physiques adaptées de plus en plus favorables en fait au métier de masseur kinésithérapie. Donc il y a un point tel qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un véritable appel du pied avec un désengagement de la sécurité sociale qui est éminent, avec un vieillissement de la population active et des progrès en matière de soins et de traitements préventifs qui poussent en fait à la réflexion. Et donc c'est à ce niveau-là que Daniel Halifax va lancer les hostilités sur le sujet. Alors Daniel, pourquoi les kinés n'abordent pas, ne font pas le premier pas spontanément et ne se posent pas réellement les bonnes questions ? Est-ce que c'est une question d'avoir le nez dans le guidon ou bien un manque d'analyse du contexte du marché ? Bonjour Patrick. Je pense que, je ne sais pas si ce n'est pas une histoire qui ne se pose pas les bonnes questions, c'est que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, qui a été décidé politiquement après un long lobbying de plusieurs corps de métier. Et aujourd'hui, après la loi de janvier 2016, il y a deux choses qui sont dites clairement. C'est que tout d'abord, on reconnaît que les activités physiques participent activement à la santé, aux soins de santé et à la prévention de la santé. Et le deuxième article qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on attend et on donne la possibilité aux médecins de prescrire une activité physique qui serait adaptée aux pathologies et à l'état de santé de leurs patients. Donc ce contexte arrive sur un environnement qui, finalement, on observe, n'y est pas préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier de masseur kinésithérapeute est un métier qui est en place, c'est un métier qui fonctionne. Et donc aujourd'hui, forcément, le changement de direction, le changement d'orientation, c'est quelque chose qui demande une réflexion et une remise en question, qui n'est pas simplement sur un point précis, mais qui est sur une réflexion globale de ce métier. Et est-ce qu'il y a un contexte politique et législatif favorable ? Clairement, grâce à cette nouvelle loi de janvier 2016 qui est clairement en faveur de ce changement d'activité ou de cette diversification d'activité. Et puis ensuite, on a une politique sportive en ce moment en France qui est grandissante parce qu'on attend les Jeux de 2024. Et donc on voit bien que chaque cycle de Jeux olympiques avait son héritage. Et on peut s'attendre à ce qu'un des héritages des Jeux de 2024 soit le sport santé. Les Jeux de 2012, c'était transmettre l'héritage du sport aux générations. Et on peut s'attendre qu'un des héritages des Jeux de 2024 soit le sport santé, c'est-à-dire le sport qui est favorable à la santé de la population dans son ensemble. Est-ce que tu penses qu'on va vraiment sur un environnement, sur une marketisation de l'environnement global ? Alors, quand on parle de marketing, c'est vrai que très rapidement, on se rend compte que lorsqu'on est en présence de profession de santé, notamment chez les kinés, on a un grand recul. C'est-à-dire que c'est une notion qui fait peur. Je pense qu'elle est liée au fait que cette aversion au marketing est liée au fait que le concept et l'idée en lui-même n'est pas compris. En fait, il n'y a pas de formation dessus et n'est pas compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de marketing chez un kiné, on observe qu'on associe ça plutôt à de la manipulation, au côté business et argent des activités. Or que le marketing a une première lettre qui est commune, a une deuxième notion qui est plus importante à retenir en marketing, qui est la motivation. Et en fait, c'est comment on amène la motivation. Et donc le marketing, finalement, il y a deux niveaux de marketing. Il y en a un qu'on comprend bien qui est j'ai un besoin et en face, je mets une solution. J'ai mal à la tête, on me donne un doliprane et un effet ralgan et j'ai plus de douleur. Donc j'ai un besoin et j'ai un produit en face. Et ensuite, un deuxième niveau de marketing, et c'est celui-là généralement qui fait peur, qui est qu'on va stimuler des besoins chez la personne. C'est-à-dire qu'un besoin que la personne n'a pas. Typiquement, c'est ce qu'Apple a fait avec l'iPad. Quand on a créé l'iPad, il n'y avait aucun marché, aucune demande pour avoir des tablettes. On était très contents avec nos ordinateurs. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens estiment qu'ils n'ont pas besoin d'être en santé. Ils n'ont pas besoin de santé. C'est-à-dire que si j'ai pas mal au genou, si j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal au dos, je suis en santé finalement. Et ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est arrivé dans notre société à un moment où il n'y a pas besoin d'être en santé. Notre vie est suffisamment confortable pour ça. Par contre, il y a des gens qui ont envie d'être en bonne santé. Et ce qui va stimuler l'ensemble, c'est l'envie. Or, l'envie, on la suscite par la motivation. Et la motivation se crée par une communication qu'on appelle généralement du marketing. Alors, je suis hyper tenté de m'adresser au côté kiné maintenant. Pour vous, le marketing, qu'est-ce que ça illustre ? Est-ce que c'est vadé rétro satanas ? Moi, avec mon ancienneté, c'est surtout le fait que pendant de nombreuses années, la publicité nous était interdite. Donc on est resté. Et je vois que même les jeunes kinés, comme Raphaël vient d'en parler, dans les écoles de kiné, encore pour les jeunes, on leur dit surtout pas de publicité. C'est interdit. Donc moi, personnellement, j'ai quand même évolué de leur sécu en parlant de prévention. C'est-à-dire que les patients, c'est à nous de faire la distinction entre le terme de marketing et de publicité. Ce qui n'a rien à voir. Donc c'est avec les patients d'être capables de les amener, pour des gens qui, des fois, ne veulent pas aller en salle de fitness ou autre, à continuer une activité physique. On leur faisait comprendre la prévention, le bien-être, la santé, le futur pour eux. Et donc de les faire avec cette prise en charge hors sécu. D'autre part, il faut se méfier dans notre profession. Parce qu'actuellement, il y a des modifications avec l'arrivée des APA, où on voit que les APA s'installent progressivement. Donc ils ont fait STAPS avec une spécialité de physique adaptée. Et on voit qu'ils vont dans les maisons de retraite. Ils vont s'occuper des personnes âgées, des Parkinson's. Alors bien sûr, on prend comme prétexte que les kinés n'ont pas le temps d'aller dans les maisons de retraite pour s'occuper des patients. Donc on met des APA. Et donc on parle aussi des auxiliaires kinés. Donc il est aussi important pour nous d'être prudents pour l'avenir. On sait que la sécu, ça ne durera peut-être pas toute la vie. Et qu'à ce moment-là, il va falloir être capable d'avoir une autre démarche au niveau de la prise en charge des gens. Donc c'est ça qui est pour moi important, d'arriver à faire comprendre aux jeunes maintenant qu'il faut évoluer dans notre état d'esprit, sans faire de publicité, mais amener les patients du cabinet à se prendre en charge dans un objectif de prévention du bien-être et de santé. Donc voilà. Oui, je suis assez d'accord avec mon confrère. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé à l'aspect marketing à l'école. Dès qu'on sort de l'école, on n'en parle pas. D'ailleurs, on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire effectivement de publicité. Seulement, il y a une différence entre publicité et marketing. Elle passe surtout par la communication aux patients, ce qu'on ne nous apprend pas également à l'école. Et c'est effectivement important de différencier aux patients la partie prise en charge kiné, qui va aller jusqu'à un certain but. Une fois atteint, maintenant, la partie prévention, on n'en nous a pas parlé. Et puis effectivement, pour chaque pathologie, il n'y a pas un médecin qui va prescrire une ordonnance pour titre préventif. Voilà, j'ai fini ma rééducation dans le torse. Très bien, ça va bien. Mais le médecin ne va pas plus loin en prescrivant des séances de réathlétisation, etc. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourrait basculer sur le marketing et la communication en allant plus loin et en préconisant aux patients de continuer sur plutôt justement des séances de renforcement, de réathlétisation qui ne seront pas prises en charge par la sécu. Mais à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura plus besoin de prescrire autant de séances de kiné pour de futur récidive. En fait, le marketing, il y a une connotation un peu commune. Pour vous, c'est quand même le hors-convention. C'est lié au hors-convention et à la communication entre vous et le patient. Mais le marketing amont, c'est-à-dire ce que nous, on appelle le positionnement du cabinet, justement pour se différencier des autres cabinets, la notion de positionnement marketing, est-ce que vous l'avez, cette notion-là ? Déjà dans l'intitulé, dans l'entité du cabinet ? Je crois qu'on en parlait avec Daniel tout à l'heure. Ce qui est important, c'est déjà les gens quand ils rentrent dans le cabinet. Il faut que ce soit une structure qui soit accueillante, attirante, souvent avec des odeurs nos airbondes, quelques fois de transpiration et donc prévoir aussi qu'il y ait des bonnes odeurs dans la salle. Moi, je mets des produits, des diffuseurs d'odeurs justement pour diminuer ça parce que quand on rentre dans un cabinet et qu'on a des mauvaises odeurs, déjà on est un peu sur le reculoir. Et puis que les cabinets soient propres, soient accueillants, des fleurs, des plantes, une salle d'attente qui est accueillante avec des prospectus où on parle de prévention, de moyens, entretenez votre santé, prévenir avec des papiers sur lesquels on marque, vous pouvez faire tel appareil qui va vous permettre de travailler votre santé. Pendant qu'ils attendent dans la salle d'attente, déjà, ça les interpelle. Et ensuite, dans notre discours à nous, après, c'est de les amener progressivement de ce qu'ils ont pu voir déjà dans la salle d'attente. Et après, ça fera, à mon avis, boule de neige. Ça fait boule de neige. Moi, je m'en aperçois dans mon cabinet. Les gens le disent entre eux. Et puis, ils disent, tiens, dans ce cabinet, c'est sympa parce qu'on a fait la réducation. Mais ils nous prennent en charge maintenant. Ils nous font faire des activités. Et on n'est pas obligés d'aller dans une salle de gym. Ça nous gêne d'aller dans une salle de gym. Et voilà, on est pris en charge. Et donc, on va progressivement vers cette prise en charge. hors sécu et qui peut être intéressante pour nous. Moi, je pense aussi la partie la plus importante, en tout cas pour moi, c'est qu'il n'y avait pas cet aspect de communication qui est super important, je pense. Effectivement, on va mettre des affiches, etc. Mais si on ne va pas communiquer aux gens, on ne va pas leur expliquer dans leur tête. Ils ne savent pas faire la différence entre la partie kiné, la réathlétisation. Pour eux, c'est la même chose. Ils veulent aller mieux. Donc, ils viennent chez vous. Et puis, ils attendent de se laisser faire. C'est assez passif. Je pense qu'il faut les dynamiser et qu'ils se rendent compte, en fait, qu'il faut aller plus loin, tout simplement. Dan ? Quelles sont, justement, les opportunités, aujourd'hui, qui peuvent se présenter et qu'on peut proposer au cabinet, justement, pour intégrer cette notion de marketing en cabinet ? Bon. De toute manière, il est clair qu'on est obligé de différencier ce qu'on va pouvoir faire en marketing sur du convention et du hors convention. Mais c'est vrai que là, on a affaire à deux professionnels qui sont quand même très avertis sur le sujet et qui sont déjà allés de loin de l'avant. Ce n'est pas une constante de la profession. Et c'est vrai que quand tu disais très bien, Raphaël, qu'on nous dit qu'on ne doit pas faire de publicité, on ne doit pas communiquer. Donc, du coup, on observe que finalement, c'est pris comme beaucoup de restrictions à l'extrême. C'est-à-dire que comme on ne peut pas communiquer, on ne peut pas faire de publicité, on n'en fait pas. Mais même sur les gens qu'on côtoie de face à face, finalement. Et donc, c'est vrai que, comme vous le disiez, quand on met en place un cabinet qui est déjà plus clair, qui est plus accueillant, qui est plus chaleureux, ça, c'est du marketing parce qu'on est en train de motiver les gens. Et donc, quand on arrive dans un cabinet qui respire la vie, qui respire l'activité physique, automatiquement, la personne va se dire mais la suite, c'est d'être actif, en fait. Cette politique qui est de faire du sport santé, de la prévention santé, l'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est que la pratique régulière de l'activité physique pour mener une vie active, l'idée, c'est de ramener en première ligne le fait qu'il est normal d'être actif. C'est-à-dire que ce qu'on doit réussir à faire basculer, et ce que le kiné peut faire basculer, parce que son métier le permet, parce qu'à la base, c'est un métier de mouvement, le kiné, c'est de dire ce qui est anormal, c'est d'être inactif. Ce qui est normal, c'est d'être actif. Et un cabinet, déjà, ne serait-ce que conventionné, doit respirer cette idée-là. Donc ça, c'est la première opportunité. C'est-à-dire que si je présente un lieu où les gens se disent c'est un lieu qui respire le mouvement, qui respire l'activité physique, je vais me conformer à cette idée. Ce qui fait que, automatiquement, le discours éducatif, et je dis bien éducatif, du kiné, va aller dans ce sens-là. Ça, c'est du marketing. Ensuite, le deuxième niveau, c'est que l'État et la politique législative s'attendent à ce qu'on ait un renversement dans la politique de santé qui n'est plus forcément de soigner, mais qui est de faire de la prévention. La différence entre soigner, c'est que soigner, c'est une, deux, dix... Bref, ça se compte en séance. Ça se compte en forfait. Quand on fait de la prévention, ça ne peut pas se compter en séance et en forfait, parce que la prévention, comme le texte de loi le dit, c'est avoir une vie active dans la durée. Donc la prévention, c'est forcément de l'abonnement, du continu. Donc, dans le hors-convention, après, c'est comment on va réussir à attirer les personnes qui, aujourd'hui, sont inactives. Parce que ce qu'on fait régulièrement dans les kinés, quand on parle de sport santé, quand on parle de sport, on a de suite dans la tête l'image des sportifs. Les sportifs, c'est une minorité de la population française. Donc, qu'est-ce qui se passe chez le sportif ? Le sportif est actif. Donc, il a une vie sport santé. Et il tombe dans la rééducation. C'est-à-dire qu'il se blesse. Il a un problème. Donc, du coup, il tombe dans ce milieu médical, paramédical. Lui, il n'a qu'un objectif. C'est de remonter là-haut. Donc ça, c'est la première partie du marché qu'on connaît. Mais la partie du marché qui arrive avec ces nouveaux textes de loi et cette nouvelle législation, c'est les personnes, en fait, qui sont ici. Elles, elles n'ont pas une vie active. Elles sont très contentes de ne pas avoir une vie active. Mais elle n'est tellement pas active qu'ils commencent à ne pas être en santé. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de santé. Et eux, en fait, ils vont rentrer par le BAD, par le sport santé. Et c'est... En fait, ils vont faire appel au kiné pour être... Pas pour faire de la réathlétisation, donc retourner à l'athlétisation, mais pour faire de l'athlétisation, pour faire de l'adaptation. Et donc, ça, c'est la plus grande masse. D'accord ? Et donc, si aujourd'hui, les kinés prennent l'orientation de la diversification sport santé, ils ne vont plus être obligés d'aller chercher ce secteur du sportif. Ils vont juste avoir besoin d'ouvrir des portes sur la population française qui va rentrer en adaptation pour venir pouvoir suivre une vie active. Et je pense que la plus grosse opportunité aujourd'hui du corps de profession des kinés, c'est celle-là. Alors, il y a aussi un paramètre. C'est le problème du coût que va représenter les gens qui vont sortir l'argent de leur poche pour faire de la prévention. Donc, moi, personnellement, dans mon cabinet, je n'ai jamais fait le tiers payant. Parce que souvent, les gens viennent avec une carte vitale, on donne la carte vitale, on est tranquille, c'est payé, on n'a pas la notion. Moi, personnellement, les gens, je les fais toujours payer. Entièrement, le coût de 10 séances, 163 euros, ils payent. Je débite le chèque un mois après. Mais ils ont la conscience d'avoir fait un chèque pour leur santé. Et ça, ensuite, c'est plus facile aussi de les amener à dépenser peut-être 10 euros pour faire un travail physique adapté. Et une deuxième chose qui est importante aussi, on disait, dans les moyens de communication, c'est de mettre un écran de télévision dans la salle d'attente, en boucle, trouver un film où on va parler de la prévention, où on va faire voir des exercices qu'on fait dans le cabinet. Les gens sont fixés sur ces postes de télévision, ça les interpelle et ça les fait réfléchir. en disant, tiens, je peux aller chez mon kiné, je vais faire ça, ça a l'air sympa, et ça va me travailler. Je pense qu'en plus des flyers, où les gens ne vont pas toujours lire, ils vont plutôt lire Gala pour voir la dernière histoire qu'il y a eu en Angleterre, à ce moment-là, il vaut mieux un écran de télé où là, ça va attirer l'œil, il y a quelque chose de dynamique. Et je pense que ça aussi, c'est un moyen de communication. Je suis tout à fait d'accord. On parlait de marketing tout à l'heure et de communication. Et c'est notre rôle, en tant que kiné, côté médical, d'éduquer les patients, et donc de les amener vers ce genre de rééducation et de réathlétisation, de prévention. Donc finalement, ça rentre bien dans notre rôle de kiné, d'éduquer le patient. Et c'est un aspect marketing, mais illégal. Donc si on est dans les solutions, si on regarde autour de nous, je vois Bertrand Vaillant, qui n'est pas loin. Et je peux dire, Bertrand, que moi, ça fait 10 ans que je suis un peu sur le marché. Et j'aimerais bien que vous vous joigniez à nous, parce qu'en fait, on a vraiment un acteur important dans la marketisation de l'offre et de l'environnement. Donc je pense que Bertrand a beaucoup de choses à dire. Le marketing, pour moi, est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre une histoire, on ne peut pas vendre un produit, on ne peut pas vendre dans un cabinet. Parce que vous êtes des professionnels de santé, mais vous êtes aussi, quelque part, des commerçants. Et c'est toute cette notion-là qui est, pour moi, importante, qu'il faut repenser. Si vous voulez, demain, avoir des cabinets qui fonctionnent. Nous, nous sommes des vendeurs de machines. Nous sommes là pour vous expliquer comment fonctionnent les machines, comment il faut les vendre, comment vous pouvez les rentabiliser. Mais il est clair que si vous n'avez pas cette démarche d'informer vos patients, ça ne pourra pas fonctionner à long terme. Ça, c'est une évidence. Donc il faut repenser tout le système pour ramener les gens dans les cabinets. Ça, c'est évident. Et vous parliez tout à l'heure de cabinets très présentables, très accueillants, etc. Ça, c'est essentiel. Si ça n'arrive pas demain, les cabinets de kinés vont mourir dans certains cas. C'est une bégation. En tout cas, c'est ma façon de penser. Très bien. Est-ce que c'est une question de budget, cette remise, cette évolution, en fait, au niveau cabinet ? Est-ce que ça nécessite, à votre avis, des investissements importants ? Est-ce que ça peut être un frein aussi pour nos amis kinés ? Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si tout était juste une question d'argent, il y a beaucoup de secteurs qui auraient déjà disparu. L'hôtellerie, la restauration. Donc, c'est surtout une réflexion à ce qu'on veut donner comme valeur perçue à la personne. Et donc, souvent, on se trompe sur l'investissement parce qu'on regarde des éléments, des outils, des appareils, des services qui nous paraissent chers. Et on se dit « Non, là, c'est trop cher. Je vais acheter quelque chose qui est moins cher ». Et on budgétise ce qui est budgétisable, c'est-à-dire le prix de l'appareil. Ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'un appareil sur un budget modeste, souvent, va nécessiter beaucoup de main-d'œuvre. Et je peux vous dire, en tant que chef d'entreprise depuis 20 ans, ce qui coûte le plus cher en France, ça n'a jamais été un appareil. Ce qui coûte le plus cher en France, c'est la main-d'œuvre. Et quelle qu'elle soit. Et plus elle est qualifiée, plus elle est chère. Et plus le service ou plus la tâche qu'on va affecter à la personne est non définie, plus la personne va devoir utiliser sa compétence, son initiative, son imagination. Et plus cette personne va devoir y passer du temps. Et plus cette personne est compétente, plus son tarif horaire sera élevé. Donc, de toute manière, chaque fois que je vais acheter quelque chose qui nécessite une grande utilisation du temps humain, de toute manière, vous serez dans un investissement qui est important. Donc, c'est pour ça que le prix de l'appareil est toujours à mettre en perspect, ou le coût de l'investissement, tout simplement, est toujours à mettre en face de l'utilisation qu'il va y avoir. Je vais donner un exemple très simple sur un service, par exemple. Vous achetez un service, un label, où on va vous former à faire une périodisation sur une réutilisation, du genou ou de l'épaule, par exemple. L'avantage de ça, c'est que vous vous formez quelqu'un à un mode d'emploi. Donc, ça veut dire que la personne n'a pas besoin de réinventer le mode d'emploi. Donc, ça, c'est un gain de temps énorme. Parce que chaque fois que vous allez appeler quelqu'un pour résoudre un problème, le moment où il vous soumet la solution, qui est de 5, 10, 20, 30 minutes, peut-être une heure, ne prend pas en compte le temps qu'il a passé à trouver la solution. Donc, une journée de prestation, c'est souvent 10 jours de travail. Donc, c'est 11 jours que vous allez payer. C'est la même chose lorsque vous avez utilisé une technologie qui est plus ou moins automatisée. Plus la technologie va faciliter des choses simples, un appareil qui s'auto-nettoie, un appareil qui enregistre le programme, qui peut rebasculer le programme. Tout ça, c'est du temps humain qui est gagné. Et une chose dont je me suis vraiment aperçu dans les 5 dernières années avec les kinés, c'est que de toute manière, du temps, il n'y en a pas tant que ça. Parce que de toute manière, des cabinets ont du monde. Je veux dire, comme on l'a dit en introduction, c'est un système qui marche pour l'instant. Là, on est en train d'anticiper pour savoir si ça marchera demain. Il y en a beaucoup de signaux qui nous disent que demain, ça ne marchera peut-être pas aussi bien. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, il est évident qu'on est sur un marché où, de toute façon, on s'adresse à des personnes qui ont quelque chose qui fonctionne. On a une partie de la profession qui anticipe le changement et on sait que le changement, c'est difficile. Dans cette anticipation de changement, il faut être capable de voir l'ensemble du problème et pas simplement le problème qui attire l'œil de tout le monde et de toute profession qu'on vendue, qui est le prix d'un investissement. Le prix d'un investissement doit toujours être mis en comparaison du prix de l'utilisation. Et vous allez vous rendre compte qu'en général, l'utilisation coûte beaucoup, beaucoup plus cher que l'investissement lui-même. Donc, en fait, ça, c'est un prix que vous allez traîner. Alors, des fois, c'est un boulet. Des fois, c'est un scooter. D'accord ? Il vaut mieux acheter des scooters. Parce que chaque fois qu'on traîne un boulet, on se retourne en disant pourquoi j'ai fait ça ? Et chaque fois qu'on est sur un scooter, on n'a pas besoin de regarder derrière, on regarde devant. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va faire appel à des gens à l'extérieur pour nous aider à monter ces projets. Parce que c'est des notions qu'effectivement, on ne peut pas forcément avoir quand on a passé de longues années d'études à apprendre notre métier. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le métier d'un kiné, c'est de soigner les gens. Donc, forcément, on va faire appel à d'autres personnes pour nous aider et à d'autres investissements et à d'autres appareils pour nous aider à développer le métier qu'on aime, qui est de soigner les gens. – Il y a un côté aussi, dans les écoles, tout à l'heure, tu parlais qu'on est un peu des commerçants. C'est vrai. Mais qui dit commerçant, dit clientèle. Dit client, clientèle. En fait, dans les écoles de kiné, on va interdire cette terminologie. On va dire vous avez des patients et vous avez une patientèle. On n'a pas une clientèle. Donc, ça aussi, c'est un changement d'état d'esprit qu'il faut avoir et qu'il faut inculquer aux jeunes en disant non, non, on passe sur un autre domaine maintenant. On ne sait pas s'il y a des années à venir, comme tu disais, avec la Sécu, on va pouvoir assurer le remboursement des soins. Donc, il faut amener nos patients, justement, dans cette direction-là. Il faut faire attention à ça. – Et pourtant, un patient est aussi un client. – Oui. Dans l'absolu. – Mais pour nous, l'utilisation des termes, et dans les écoles de kiné, on le dit, moi, je suis enseignant, on dit patient, patientèle. C'est différent du commerçant, clientèle. – Comme on ne nous apprend pas le marketing, on ne nous apprend pas être commerçant non plus. Donc, effectivement, c'est le patient, ce n'est pas le client. Et donc, on catégorise tout de suite la personne. Donc, effectivement, après nous, on ne sait pas où se placer par rapport à la personne. On ne va plus savoir où est la limite de la rééducation, où est la suite. Et du coup, comment réorienter le patient, comment lui parler, lui communiquer. Et je pense que c'est pour ça qu'on se met nous-mêmes des œillères. Mais on ne sait pas comment agir, en fait. – Est-ce que ce ne serait pas intéressant, justement, de monter des modules de formation pour accompagner les kinés ? Hors des PC, bien sûr, parce que ça sort des catégories. Mais ça peut être une piste plutôt intéressante. – De toute façon, si vous observez le marché aujourd'hui, alors je vais parler de marché parce que maintenant, on a un petit peu désacralisé l'ensemble. vous avez des exemples devant vous qui fonctionnent et qui vous montrent à quel point c'est important de changer. Et la formation va être un point fondamental. Regardez tout simplement ce qui s'est passé avec les taxis. Je ne vais pas vous parler d'uberisation parce que tout le monde parle d'uberisation. Je vous rappelle qu'Uber n'est pas rentable. Ils perdent un tiers de leur chiffre d'affaires par an en perte. C'est une plateforme qui va permettre à des VTC, par contre, eux, à terme de devenir rentables. Donc quand je vous parle des taxis, je donne un exemple. Quelle est la barrière à l'entrée aujourd'hui ? Ou quelle était la barrière à l'entrée du taxi ? C'était d'acheter la licence. – Un franc de commerce. – Avoir la licence. D'accord ? Objectivement, tout notre débat depuis le début, il y a une seule barrière à l'entrée. Une seule. Il n'en existe pas deux. Les problèmes sont situés sur une chose, la convention, le remboursement du soin. Vous parliez tout à l'heure des appâts. Il suffit que demain, il y ait un appât brillant qui se dise, non mais c'est un faux problème la convention. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a suffisamment de gens qui veulent en fait être soignés. Ils ne veulent pas acheter de la gratuité, ils veulent acheter un soin. Et qu'ils commencent à développer ça. Alors au début, effectivement, comme toute nouveauté, ce sera acheté par des gens qui ont des moyens. L'écran plat, quand il est sorti, ça a été acheté par des gens qui avaient des moyens. D'accord ? Sauf que quand on a commencé à acheter beaucoup d'écran plat, qui s'est passé ? L'écran plat, il a fait quoi ? Il a baissé en prix. Donc tout le monde pouvait acheter un écran plat. Si demain, il y a quelqu'un de brillant qui pense comment créer du sport santé, c'est-à-dire de la vraie prévention. Alors j'entends toujours cette histoire et ce mythe de la médecine chinoise qui est le médecin chinois. En fait, quand vous allez vous faire soigner, il est gratuit. Vous le payez tout au long de l'année pour que vous vous gardez en mode santé. C'est un mythe. J'étais en Chine plusieurs fois. Je n'ai jamais vu. Mais le gars qui va inventer ça, et je vous assure, ce sera inventé en Europe. Ce ne sera pas inventé ailleurs. D'accord ? Parce que c'est le seul endroit où on est stimulé à créer des hors-convention parce qu'on a une facilité à ne pas faire des hors-convention. Donc ça viendra de chez nous, j'en suis certain. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va repenser le système en enlevant juste une barrière, le problème d'être remboursé. Et il va aller voir les gens en disant « Qu'est-ce que vous souhaitez-vous ? Que ce soit gratuit ou être soigné ? » Et chaque fois qu'il aura quelqu'un en face qui dit « Moi, je veux être soigné », il va dire « Moi, je peux vous rééduquer pourtant. Ça va prendre tant de temps. Voilà. J'ai une garantie. Oui, vous avez une garantie. » Et ça va faire une fois, deux fois. Alors ce sera d'abord des gens qui ont de l'argent. Et puis ça fera effet boule de neige. Ce soin baissera parce que comme les gens qui feront ça, ils achèteront de plus en plus d'appareils. Donc les appareils coûteront de moins en moins cher. On vendra de plus en plus de formations. Donc on aura de plus en plus de gens formés. Et c'est ce qui se passera. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vaut mieux partir de la facilité qui est qu'aujourd'hui, on a un système qui est remboursé. Et je vais construire dessus. Plutôt que de tomber sur quelqu'un qui va réinventer un autre système. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les taxis. C'est vrai qu'il faut anticiper par rapport aux appâts. C'est important pour nous parce que les appâts, ils arrivent sur le marché. Donc il faut faire très attention. Il faut savoir y mettre, nous, en tant que kinés, leurs limites. Parce qu'ils peuvent proposer de la prévention. On voit que dans les maisons de retraite, ils vont s'occuper des Alzheimer. Ils vont s'occuper de certaines polyarthrites. Mais la barrière de la limite de chacun, il faut faire attention. Moi, j'ai vu un article de deux appâts qui disent, nous faisons le même métier que les kinésithérapeutes sans faire de massage. À partir du moment, déjà, où il y a ce type de réflexion de la part des appâts, il faut tout de suite, nous, réagir en tant que kinés, en étant prévenant d'une future formation de marketing, qui n'est pas de la publicité, il ne faut pas confondre. Et à ce moment-là, prévoir un petit peu qu'on ne fasse pas marcher sur les pieds. Nous, on s'est fait déjà marcher sur les pieds par les sages-femmes qui ont pris la rééducation postpartum. Donc, si on laisse faire, on va se faire bouffer progressivement. On parle d'auxiliaires kinésithérapeutes maintenant aussi. Donc, attention, les kinés, on doit réagir pour, justement, essayer de prévenir cette arrivée sur le marché et de pouvoir faire cette prévention hors sécu, non remboursée, pour un système de prévention santé, sport, pour lequel les gens adhèrent lorsqu'on discute avec eux. Mais c'est dans l'échange avec nos patients. Moi, je le vois, c'est avec les patients, quand j'échange avec eux, on les amène. C'est un peu comme un patient, quand il arrive, quand on lui dit « Comment allez-vous ? » « Qu'est-ce qu'il vous dit ? » Il dit « Je ne vais pas très bien. » Mais si on arrive et lui, on dit « Bonjour, alors, ça va mieux ? » « Oh oui, mais ça va mieux que la dernière fois. » « Oui, c'est vrai, j'ai moins de douleur. » On les amène dans une certaine direction. C'est la neurolinguistique. Mais c'est pareil dans ce domaine-là. Il faut amener les gens progressivement à prendre cette option du sport, santé, chez le kiné. Donc on sait qu'on a du beaucoup de boulot, mais à ce moment-là, il faut multiplier les équipes. C'est tout. On diminue les frais d'un cabinet, on multiplie les équipes et on a multi postes de travail. Et on peut satisfaire toute une différente patientèle. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on doit avertir aussi les jeunes kinés qui ne sont pas au courant, du coup. Raphaël, moi j'ai une question à vous poser. Vous avez moins de 30 ans ? 30 ans. Comment un kiné de 30 ans aujourd'hui se projette justement par rapport à ce phénomène de marché ? Alors moi, je me remets en question aujourd'hui parce que je vais monter mon cabinet. Et c'est un grand local qui va faire 400 mètres carrés. Donc j'ai la possibilité effectivement de proposer ce genre de service. Donc avec un grand plateau technique, en mettant des machines, des kinés qui vont travailler, pourquoi pas des appâts ou autres. C'est un système qui me séduit parce qu'effectivement, j'aime être au plus proche des patients. Mais comme je l'ai dit, on fait tous des formations, on se forme. C'est pour avoir aussi un retour sur investissement. Après, il faut effectivement différencier l'aspect médical. Donc je vais accompagner mon patient jusqu'au bout de l'acte kiné. Mais par la suite, effectivement, je pense qu'il est indispensable d'avoir une prévention et une réathlétisation. Ce genre de post-rééducation qui va éviter les récidives. Donc effectivement, ça a un coût. Il y a investissement, mais comme tout à faire, comme tout commerce. Il y a un risque, bien sûr. Mais effectivement, c'est, je pense, une activité qui va être en plein essor. Le sport santé. Et si on ne le fait pas maintenant, on va passer à côté. C'est sûr. De toute façon, il faut toujours faire des investissements. Et on sait que toujours, à la fin, il y a une rentabilité sur investissement. C'est la formule. Il y a rentabilité sur l'investissement. Et c'est tout. Il faut savoir faire ça progressivement. Et plus on multiplie le nombre de kinés dans un cabinet, plus c'est facile de pouvoir investir. Parce qu'on partage les frais. C'est vrai. La diversification aussi. Comment ? La diversification. La diversification. Tout à fait. C'est vrai qu'après nous, en tant que kinés, on a une zone de confort. Je pense que je peux parler en globalité. Effectivement, c'est des actes qui sont remboursés. Donc, entre guillemets, on ne se mouille pas trop en investissant dans un cabinet médical. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin et investir dans du hors conventionné. Alors, Daniel, est-ce que Raphaël est sur la bonne voie ? De toute manière... Et représentatif, en fait. Des kinés de 30 ans aujourd'hui. Je ne suis pas kiné. Mon quotidien n'est pas celui de la kiné. Donc, je n'irai pas jusqu'à me mouiller à dire que... Tu en rencontres beaucoup, je crois. Oui, voilà. Raphaël représente quand même plutôt une exception. Mais de toute manière, toute nouveauté passe par des gens qui ont une vision différente. Et qui ont surtout, et je vais reprendre ce fameux M, une motivation. Et leur motivation, en fait, se transforme tout naturellement en marketing. Par contre, ce qui est très important, c'est de côtoyer le moins possible ses pairs et plus un environnement extérieur parce que c'est elle qui amène l'innovation. Aujourd'hui, ça a été le cas dans le fitness. On était convaincu qu'il fallait faire que des cours collectifs parce qu'on côtoyait une clientèle cours collectif et ils étaient en train de nous convaincre que c'était important l'humain et le cours collectif, mais pas cher. Et du coup, sont arrivées les chaînes qui ont fait des appareils, des appareils, des appareils et eux ont transformé tous les millénials qui, le cours collectif, n'intéressent pas. Et ils ont doublé le marché. Donc, on se rend bien compte que la personne qu'il faut questionner, ce n'est pas le patient qu'on côtoie au quotidien parce qu'en lui, on a déjà. C'est ces gens qu'on côtoie au quotidien en disant est-ce que vous avez déjà été rééduqué ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on se rend compte que, de façon générale, quand on interroge le grand public, et je pense faire partie du grand public parce que je ne suis pas kiné, en fait, ce qui manque, c'est ces petits fils qui traînent. Vous savez, j'ai un problème et je ne sais pas, il n'y a pas de fil qui m'est tendu, il n'y a pas de perche qui m'est tendu pour tirer dessus et me dire tiens, je vais suivre cette voie-là. Ce qui fait que c'est un petit peu au bonheur la chance. Et je pense que des kinés comme Raphaël, pour l'instant, ça représente quand même une minorité, ils ont trouvé exactement la voie sur laquelle il faut se lancer et ça demande de l'énergie. Sauf si on a des marques ou des précurseurs comme Bertrand Vaillant qui va peut-être nous expliquer, lui, comment, en fait, il situe son oeuvre bien au-delà de la vente de machines. Ah oui, moi, j'essaie toujours de faire en sorte d'aller beaucoup plus loin. En fait, un produit n'est qu'un... ça reste une machine, si vous voulez. Une machine, on en fait ce que l'on veut, mais c'est l'être humain qui fait la différence, quoi qu'il arrive. Et dans tous les domaines pareils, c'est toujours l'être humain qui fait la différence. Donc, une machine, elle est mise à disposition. C'est où vous savez l'utiliser ou vous ne savez pas l'utiliser. Mais si vous savez l'utiliser et si vous savez en tirer tout ce qu'elle est capable de faire, vous allez faire la différence par rapport aux autres. Donc, peu importe le matériel que vous avez dans vos cabinets, vous l'avez choisi, il est certainement de bonne qualité, tout va bien, il n'y a pas de souci. Simplement, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est là que ça, on fait la différence. Et le marketing, c'est faire en sorte de montrer ce qui est capable de faire un produit et où on peut l'emmener. Et c'est ça qui est important. Si vous arrivez à faire ça, mais demain, il n'y a aucun souci. Vous êtes encore là pour des années et des années. Oui, mais vous, particulièrement, qu'est-ce que vous faites justement pour... Ah ben moi, le marketing, c'est mon truc. Moi, j'adore, moi, le matériel, j'essaye toujours de lui tirer la quintessence et de faire en sorte que les gens comprennent là où je veux les emmener. Mais ça reste une machine. Ça ne remplacera jamais un homme. Il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes quand même dans une stratégie de différenciation. Toujours. À travers votre offre. Oui, toujours. En fait, c'est une forme aussi d'éducation des cabinets. Absolument. C'est un peu ce que j'essaye de vous faire dire. Oui, mais c'est compliqué pour moi parce que je ne veux pas non plus mettre tout en avant, si vous voulez, en termes de mon matériel. Bien sûr, j'apprécie d'ailleurs. C'est hyper important. Mais il est clair que c'est ça qui fait la différence. Il faut bien comprendre comment fonctionne une machine et ce qu'on peut en faire. Si vous comprenez ça dans les cabinets, si vous arrivez à le faire passer à vos patients, qui deviendront à ce moment-là une sorte de limite, le client dont je parle de tout à l'heure. Parce que certes, vous avez une convention, vous avez un soin qui est remboursé. Mais demain, le jour où ça n'est plus remboursé, et quand je dis demain, c'est à la fin du nombre de séances, pourquoi est-ce que vous ne gardez pas ce patient qui peut devenir un client et continuer effectivement chez vous dans votre cabinet à faire X soins ? C'est ça la solution. Et si vous avez cette solution-là, il va passer du côté convention derrière au côté des conventions. Et c'est ça qui est pour moi intéressant. Je pense qu'une partie très importante qu'il faudra faire, ce sera vraiment informer et former les kinés à agir comme ça et non pas à prendre une séance de kiné basique et dire OK, vous faites vos machines. Et donc, il y aura forcément une concurrence kiné. Je prends l'exemple de l'ostéopathie. La concurrence, elle est bonne. La concurrence, elle est normale. Il faut même la développer. Il ne faut pas en avoir peur. La concurrence, c'est la chose la plus normale et la plus naturelle qui existe. Nous sommes tous des concurrents quelque part. Nous sommes des êtres humains. Donc, nous sommes tous des concurrents. Mais si on fait ça correctement et si on n'a pas peur de la concurrence et si on met en exergue ce qu'on est capable de faire, ses propres qualités, avec ou sans matériel, peu importe, mais on est tous différents. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est cette façon-là de travailler que vous devez faire. Si vous faites ça, mais vous êtes les rois du pétrole. Je suis bien d'accord. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas que ce soit mal interprété par certains kinés qui vont comme pour l'ostéopathie. Je parle d'ostéopathie parce que c'est hors conventionnement, hors nomenclature. Donc, ceux qui sont kinés ostéo, il y a bien certains qui prennent des séances d'ostéo sur des séances de kiné. Et pour en mettre en parallèle, je ne voudrais pas qu'il y ait certains kinés qui fassent ce même genre de choses avec les machines de sport et qui passent ça sur des ordonnances médicales. Donc, c'est par là que je voulais parler de concurrence déloyale. Donc, il faut vraiment former les kinés et les informer. Et donc, l'aspect marketing prend son importance. Il faut que ce soit, je pense, ancré dans la tête des patients, des clients pour dissocier ces deux actes médicales, non médicales. Donc, kinés et réathlétisation, prévention. Moi, je pense que votre intérêt, c'est de tous travailler ensemble et c'est de créer des pôles. Ça ne sert à rien, je pense, de mettre les ostéos contre les kinés, etc. Pour moi, c'est un faux débat. Je pense qu'il est important de mettre tout le monde en même temps. Tout le monde a sa capacité, a sa valeur et à ce moment-là, chacun sa spécialisation. Et en mettant en exergue vos spécialisations, parce que vous en avez tous, eh bien, vous ferez la différence. Mais travailler tous ensemble, c'est un plateau technique. C'est comme du matériel. C'est ça qui est intéressant. Et c'est l'apport d'être humain qui est intéressante. Sans être humain, la vie n'a pas d'intérêt dans l'absolu. Mais c'est ça qui est important. C'est l'être humain qui fait la différence. Pour moi, ça a toujours été ça. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent. Un matériel n'est que le prolongement de ce que va en faire un être humain. Plus ou moins bien. Oui, bien sûr. Je suis moi-même qui naît ostéo. Et je vous ai pris cet exemple. J'aurais pu prendre un autre exemple. Mais c'est juste pour ne pas dévier de l'objectif dont on est en train de parler. Donc, passer un acte médical sur un acte qui n'est pas censé être médical. Non, mais de toute façon, là où tu as complètement raison, Raphaël, c'est que la formation, c'est ce qui fera la différence. De toute manière, ce qui permet de faire évoluer, c'est cette connaissance et cet intangible qui va permettre de se modifier. Et on le voit de toute manière, on a un engouement pour la formation. Là où les choses vont certainement devoir s'améliorer, c'est sur le type de formation. On se rend compte qu'avec des éléments comme le DPC ou d'autres choses, on s'est habitué une fois de plus à avoir de la formation gratuite et remboursée. Et une chose qu'il faut vraiment comprendre, et on l'a dit à un moment à plusieurs reprises, c'est que l'innovation passe par des nouveautés. Et les nouveautés, par définition, elles ne peuvent pas être remboursées, elles ne peuvent pas être prises en charge parce qu'elles sont nouvelles. Et donc, pour qu'il y ait une prise en charge, pour qu'il y ait une gratuité, il faut qu'il y ait la reconnaissance des pairs et du groupe. D'accord ? Donc, l'innovation de rupture, l'évolution, ce qui va vous faire évoluer, vient toujours de l'extérieur. C'est un fait parce que ça ne peut pas venir de l'intérieur. Alors, Kodak, on a fait les frais avec les appareils photo. IBM, on a fait les frais dans l'informatique et pourtant, c'était des mastodontes. Lehman Brothers, on a fait les frais dans la banque. Il ne faut pas imaginer qu'on est à l'abri de ça. L'innovation vient toujours de l'extérieur et vient toujours de l'environnement et du terrain. Et donc, aujourd'hui, les formations, il faut être prêt à investir autant dans la formation qu'on est capable d'investir dans du travail, pardon, dans les appareils parce que c'est un investissement également. Et c'est, comme tu le disais, je pense qu'il y a une évolution à avoir sur la formation et les contenus de formation. Et c'est vrai que maintenant, il faut faire passer le message aussi dans les écoles de kiné que tout ne peut pas être pris en DPC. Et on a l'impression maintenant qu'il y a certains kinés qui disent « C'est pris en DPC ? » « Non, c'est pas pris en DPC. Ah bon, je ne fais pas la formation. » Il faut arrêter cet assistanat en l'étant libéral. On se fait une formation. Pourquoi ? Parce qu'on veut améliorer nos qualités de travail, de prise en charge de nos patients. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à déduire une formation qu'on va faire, qui est déductible des frais généraux. Il ne faut pas arriver à tomber dans une sorte d'assistanat actuellement, comme on a dans beaucoup de domaines actuellement chez nous. Cet assistanat. Il n'y a pas de DPC, je ne fais pas la formation. Non. Il faut que les kinés s'ouvrent à autre chose en disant « J'ai besoin de me former, je veux apprendre ça. » Ça me coûte, c'est vrai. Mais je vais avoir aussi une rentabilité sur investissement, puisque je vais apporter une qualité à mon travail qui va être supérieure. Donc, il faut aussi que les jeunes, maintenant, ils arrêtent de fonctionner dans un système de dire « Il n'y a pas de DPC, je ne fais pas la formation. » C'est quelque chose qui me révolte un petit peu. Moi, pendant des années, je n'ai jamais eu de DPC. Les formations, j'en ai fait tout un tas, je les ai toutes payées. Ce n'est pas pour ça que je meurs de faim. OK. J'ai réussi. Il faut vraiment aussi que chez les jeunes, on développe. Et moi, dans les écoles de kiné, je leur dis « Attendez, vous avez beaucoup de formations. Beaucoup sont proposées. Vous en avez des bonnes, des moins bonnes. » OK. Mais il va falloir mettre un peu la main à la poche. Vous ne pouvez pas tout être remboursé, pris en charge. Voilà. C'est ce qu'on aime chez Patrick Berdoulet. C'est son objectivité. Donc, pour conclure, la question de départ, c'était « Qu'est-ce qui fait que les kinés ne franchissent pas le premier pas ? » Moi, j'ai l'impression, en discutant, c'est une discussion qu'on pourrait vraiment prolonger, en discutant que le mouvement est en marche et qu'à court terme, on va être sur une kinésithérapie à deux vitesses et à long terme, avoir beaucoup plus de gens comme Raphaël dans la pratique quotidienne. Voilà. Il faut se méfier de la terminologie à deux vitesses parce qu'on a l'impression que c'est faire des soins à des gens qui ont l'argent. Attention à la deux vitesses. C'est ce qu'on dit un peu dans la médecine anglaise, par exemple, à deux vitesses. On va payer davantage pour avoir un rendez-vous plus tôt. Attention, on ne va pas être dans ce système-là. On ne va pas avoir une différenciation parce qu'on va faire de la prévention hors sécu, de faire payer beaucoup plus cher. Attention. Pour moi, c'est le moteur diesel et le six soupapes. Oui, c'est ça. Il faut faire attention aux termes de vitesse. Oui. Après, les deux vitesses ne doivent pas être affectées à l'intention de soigner. De toute façon, s'il y avait bien une chose dont je suis certain sur les cinq dernières années chez les professionnels de santé que j'ai rencontrés, l'intention est toujours bonne. Donc, on n'a pas de problème de déontologie. Maintenant, on sait, sinon, je pense que la science n'aurait pas avancé, ne serait pas cassé la tête à s'avancer là-dessus avec la technologie. On sait aujourd'hui qu'il y a des technologies et des connaissances qui permettent quand même de soigner de façon plus optimisée. Et donc, c'est vrai que les vitesses vont être surtout sur est-ce que j'ai un soin optimisé ou est-ce que j'ai un soin efficace ? On n'a pas de doute que le soin est efficace, mais il n'est peut-être pas optimisé. Et comme on sait qu'aujourd'hui, le facteur temps reste quand même un élément tangible et important pour le patient, client, optimisé va devenir la nouvelle réalité. Donc, c'est cette fameuse seconde vitesse, je pense. On peut conclure ? Bon, écoutez, on peut reprendre cette discussion sur un autre événement Clinique Médico-Sport avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. Merci.